Salut ! En fait j'ai galère parce que j'ai une chaise à roulettes mais elle s'est pris dans mes fils, c'est la loose. Je voulais faire une entrée un peu rigolote mais pour le coup c'est raté, je suis désolée. Je voulais vous présenter 2-3 petites choses avant de commencer sur la vidéo directement. Donc quelque chose dont je suis ultra contente, enfin en tout cas pour l'instant je suis contente du résultat. Mais j'ai investi dans... Je me mets bien haut devant ma tête, regardez, ouh, quel beau micro ! J'avais envie de faire quelque chose de plus qualitatif on va dire, mais bon on va pas y passer 4 ans. Je pense que vous avez tous remarqué vos yeux, là je sens que vos yeux brillent déjà d'avance. Oui ça y est, j'ai commencé enfin à aménager ma petite déco en fait derrière moi. Donc là j'ai juste mis des petits nounours, des petites choses comme ça. Il y a juste des petits rappels pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis les débuts ou qui suivent vraiment mes vidéos, qui ont regardé mes vidéos, bref. Là-bas j'ai mis une sorte de petite chèvre pour appeler God Simulator. Là j'en ai fait 2-2 vidéos dessus et j'avais bien aimé le jeu là, donc du coup ça rappelle. Une petite grenouille aussi pour Amazing Frog, en fait c'est les deux jeux qui se ressemblent assez. Et j'avais bien aimé parce que c'était des jeux qui étaient vachement simples et rigolos à jouer. On va pas faire une intro de 40 ans, c'est pas le but. Aujourd'hui j'ai pas décidé de faire un jeu, j'ai pas choisi de faire un jeu en particulier. C'est juste que j'avais envie de refaire un peu le même style de vidéo que j'avais fait pendant... J'avais fait une vidéo comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, choix de merde. Un jeu de pisse ou tarte à la merde. Au moins voilà, on couche le dé, on revoit le nez, on revoit le thé et puis voilà. Et je sais que ça vous avez plu et j'ai retrouvé en fait un site dans le même genre. Ça s'appelle le jeu tu préfères, donc le site c'est ça. Je vous le mettrai en description quand même si vous avez envie d'y faire un tour parce que c'est super marrant. Parce que là pour le coup, on peut choisir ces catégories. C'est parti. Dans la catégorie à vie, on va commencer soft. On va pas y aller brutal dès le début. Donc alors, on a le choix entre avoir un mono sourcil à vie ou ne pas avoir du tout de sourcil à vie. Je pense que le choix est vite fait et je pense que pour tout le monde c'est pareil. Moi personnellement je préfère avoir pas de sourcils et au pire je me les dessine ou je me les fais tatouer qu'avoir un mono toute ma vie quoi. C'est horrible. Et là je comprends pas, je crois que c'est tellement de gens qui en ont et je me dis mais ils ont pas de miroir chez eux ou ça se passe comment ? Effectivement je suis plutôt dans la moyenne. Donc question suivante. Perdre un jeu, manger du piment et se faire taper. Gagner et taper la personne. Alors c'est soit je perds, je dois m'arracher la gueule et je me fais tabasser. Ou alors je gagne et je tape quelqu'un. Je fais la pute. Ouais. Tuer tes parents ou manger un arbre ? Bah manger un arbre. Y'a 7% des gens qui seraient prêts à tuer leurs parents ? Au pire broute quoi, y'a pas de mal, c'est pas grave, ça fait une salade et puis voilà. Alors être un fantôme, être vivant mais invisible. Oh non un fantôme c'est trop marrant. Bon être vivant mais invisible c'est aucun intérêt d'être vivant et d'être invisible. Au final tu finis tout seul toute ta vie, personne te parle, tu finis alone, triste, c'est nul. Tandis qu'un fantôme bah tu peux faire peur aux gens un petit peu. Je kifferais être un fantôme et rester sur terre et faire chez tout le monde. Alors avoir un bras au milieu du ventre ou avoir un doigt au milieu du front ? Euh... Franchement... Bah le doigt au milieu du front c'est chiant parce que du coup tout le monde le voit. T'as du mal ou alors tu mets un bonnet tout le temps. Encore le bonnet ça serait bizarre, ça serait genre... Coucou ! Ou alors on se pourrait dire que t'es le descendant des licornes en version humain. Mais un bras au milieu du ventre je vois pas l'intérêt en fait non plus. C'est juste rigolo quoi. Moi je veux dire un doigt c'est marrant. Les gens préfèrent avoir un bras au milieu du ventre. Bon bref. Avoir des jambes en mousse ou des dents en bois ? Ah des dents en bois, des jambes en mousse, tu fais comment pour marcher ? Alors te réveiller sans un oeil ou te réveiller sans une oreille ? Oh bah sans une oreille, sans un oeil ça serait mes... Ah ça me donne des frisons, c'est dégueulasse, ça serait trop bizarre. Un trou à la base de l'orbite. Oh caca ! Alors avoir un bec de canard ou avoir un groin de cochon ? Un groin, c'est marrant. Je passerai ma vie à être comme ça. Bonjour je m'appelle Choupi. Salut à tous c'est Choupi, viens venir dans la nouvelle vidéo. Série TV tiens. Alors Harry Potter ou Twilight ? Alors j'adore les deux séries en fait, j'aime bien. Twilight j'avais aimé, alors ça fait vraiment... Kitsch, le cliché de la fille qui aime Twilight. Mais j'avais bien aimé, je trouve que l'histoire était super bien écrite et pour le coup moi tout ce qui est fantastique j'adore. Harry Potter j'ai bien mais il y en avait beaucoup donc bon allez Twilight. On passe. Star Wars, Pirates et Caraïbes. Alors là je pense que je vais me faire insulter mais Star Wars j'ai jamais accroché. Jamais bon, bon en fait non. Je pense que la moitié des gens sont comme moi donc ça va. Regardez tous les Star Wars pendant un an ou regardez tous les Harry Potter pendant un an ? Harry Potter parce que comme je l'ai dit avant je n'accroche pas sur les Simpsons. Oh les Simpsons ! Mais je suis une grande fan des Simpsons. Peut-être que je vais mettre un truc en rapport dessus sur mon petit étagère. Mais j'adore ça, je pourrais regarder mes des heures, les mêmes pendant des heures et des heures et je m'en lasserai jamais. J'adore ça, c'est génial. Alors Orange is the New Black et American Horror Story. Alors American Horror Story c'est génial. Moi je sais que j'avais regardé une partie de la série et je trouve ça top. Alors Urgen Game ou Divergente ? Ah ! Bonne question. Alors Urgen Game, The Hunger Games. Oh là là, j'ai vraiment des problèmes, faut que j'aille voir une orthophonie, c'est pas possible. Hunger Games, j'aime beaucoup. J'ai adoré la série et Divergente, j'ai commencé à regarder et j'ai accroché. Donc bon, je vais dire Hunger Games parce que pour l'instant j'ai pas fini de regarder Divergente. Même si c'est sorti il y a 20 ans. On va aller voir maintenant personnages. Alors une star qui est moche ou être normal et beau. Normal et beau. Mario ou Luigi ? Mais Luigi il fait pitié, jamais personne veut de lui. Moi je vais dire Luigi parce qu'il fait pitié. Bah voilà, voilà je vous l'avais dit. 75% des gens préfèrent Mario. Luigi c'est un pestiféré de la vie. Tintin ou Milou ? Oh Milou ! Milou, il est trop mignon Milou. Casquette à l'endroit ou à l'envers ? À l'endroit, à l'envers ça fait kéké. Mais c'est affreux. C'est comme les gens qui mettent les casquettes à l'envers et puis les lunettes aussi à l'envers. Le truc bien kéko, c'est horrible. Voir une de ses idoles pendant une semaine ou voir ta meilleure amie virtuelle pendant une matinée. Pourquoi ta meilleure amie virtuelle ? Il veut dire quoi ? Il a signé quoi le PC ? Que j'ai pas d'amis et que mon amie elle est virtuelle ? Je connais si bien. Bah non, l'idole. C'est parti. Alors là il va y avoir la période trash, je vais aller dans trash plus 18. Donc pour ceux qui ont moins de 18 ans, merci de bien vouloir quitter cette vidéo. Le contenu qui va suivre va être, je suppose, trash. Vous êtes prévenu ? Merci. Alors, tirer la barbe du Père Noël ou tirer la mère... Ou tirer la mère Noël ? Bah la barbe... Il y a beaucoup de mecs qui jouent à le jeu lent. Alors, te faire sodomiser par un scatophile sadomasochiste tous les samedis soirs ou louer pendant une nuit ton petit frère de 4 ans à un groupe de P... Oh, mais c'est horrible ! J'ai pas envie de louer mon petit frère, mais j'en ai pas. Mais j'aurais dû mettre ça. Avoir la laine qui sent la bite... Oh, avoir la bite qui sent la laine. Bah qui sent la laine ? On sent rien la laine. Que la laine d'une bite, c'est pourri. Alors, baiser le corps de Rihanna avec la tête de Moudi... Mais c'est Moudi avec la tête de Rihanna. Pour ma part, c'est une femme. Il aime me le dire. Je sais pas. Te taper ton prof, te taper tous les amis, tous tes amis, y compris ceux que tu n'aimes pas. C'est pas mes amis, c'est que je n'aime pas déjà. Mon prof, je suis pas à l'école, c'est ton gars. T'asseoir sur un pénis et sucer un gâteau. T'asseoir sur un gâteau et sucer un pénis. J'aurais pas dû partir dans cette catégorie-là, ça devient très bizarre. On va changer de catégorie si ça vous dérange pas. Parce que là, pour le coup, c'est horrible. Bon, il n'y a pas pu. Alors, être un suppositoire après une épidémie de gastro... Ou le dernier paquet de Maltésaire pendant l'Apocalypse. Bon, le dernier paquet de Maltésaire, c'est marrant. Que suppositoire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Toutes ces petites vidéos avec la présentation de mon nouveau matériel, de ma nouvelle déco et surtout de ce petit site internet. Je trouve qu'il est sympa parce que du coup, il est beaucoup plus varié qu'un choix de merde qu'on avait fait précédemment. Et là, pour le coup, on a plein de catégories, il y a plein de questions, j'en ai pas fait le tour du tout. Et pourtant, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup, beaucoup de questions. Et je trouve qu'il est sympa. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et à me dire ou alors à me dire simplement ce que vous auriez répondu, vous auriez répondu dans ce que moi j'ai répondu, dans les questions que j'ai eues. Les trash, évitez-les parce qu'en commentaire, du coup, ça fait un peu bizarre. Pour le coup, si je vois mes commentaires et que je vois que des commentaires où ça sort les phrases que j'ai vues dans trash, ouais, on va éviter. Ça fait un peu chelou. On va éviter. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker la vidéo, toujours. On est de plus en plus, on est bientôt, on arrive bientôt aux 400 abonnés. Et je voulais encore vous remercier parce que je trouve ça énorme. Et puis, bah, vivement les 400 abonnés, quoi. Moi, je suis rebondante, hein. Y'a rien à dire, c'est super. Et puis, bah, sinon, à bientôt sur la chaîne de Sophie. De Sophie. Oh, je suis à l'entraide. Salut !